Je crois que c'est venu de très très longue date dans la mesure où ça fait vraiment dix ans que c'est dans un coin de ma tête. Parce qu'il y a dix ans j'ai lu le livre de Michel Schneider, j'étais jeune et innocente, j'étais partie trois semaines à New York et j'avais pris qu'un seul livre avec moi parce que je savais que j'allais ramener beaucoup de choses donc il valait mieux prendre un petit livre avec soi. Et je me souviens à ce moment-là m'être dit en lisant et en découvrant beaucoup de choses sur elle, je me souviens m'être dit il faudra que j'en fasse quelque chose. Moi à l'époque je faisais du dessin de presse, je faisais pas du tout de la bande dessinée donc c'était vraiment une espèce de petit post-it au fond de la tête en disant quand tu auras l'occasion repense-y. Et en fait, les années ont passé, j'ai glissé vers la bande dessinée et cette envie est restée comme ça toujours dans ce coin de ma tête mais qui est de plus en plus au premier plan avec en même temps l'inhibition de me dire est-ce que je vais y arriver, c'est quand même un sujet assez costaud, je faisais des bandes dessinées assez légères. L'écriture de romans comme ça m'a permis d'affronter des choses plus difficiles, d'affronter des sujets plus denses. Et pourquoi cette période-là de Marilyn, enfin de la vie de Marilyn et pourquoi cette approche-là, c'est que mes deux parents, mes deux grands-parents du côté de mon père et ma belle-sœur aussi sont psy. Mes parents sont psychanalystes, mes grands-parents étaient psychiatres, ma belle-sœur est psychiatre aussi. Et moi j'ai une expérience et de la psychanalyse et de la thérapie en général parce que j'étais en thérapie d'enfant aussi quand j'étais petite. C'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie, ces échanges-là qu'on peut avoir avec différents thérapeutes que j'ai pu avoir, ce rendez-vous avec soi-même. Et donc prendre Marilyn comme une patiente et pas comme une actrice, une femme fatale, c'était tout à fait passionnant. Et d'ailleurs c'est ma psy qui m'a un peu poussée, la dernière pifinette avant de se lancer, c'est elle qui m'a un peu dit, à mon avis ça c'est pas mal comme sujet, vous pouvez vous lancer. Je l'ai fait, c'est ma blague préférée, mais c'est comment une fourmi mange un éléphant, c'est morceau par morceau. C'est-à-dire qu'en fait il ne faut pas commencer à se dire, oh mon Dieu c'est énorme. Moi j'ai commencé à... d'abord j'ai appelé Michel Schneider. La première chose qu'il fallait faire c'était d'abord de savoir s'il était d'accord pour... Il connaissait un petit peu mon père pour l'avoir croisé dans des séminaires, des choses comme ça, mais c'était pas du tout les mêmes sphères. Donc d'abord il a fallu commencer par le commencement, donc Michel Schneider était d'accord. Ensuite pendant l'été 2021 je me suis dit bon, il faut trouver un traitement graphique différent, parce que lui il avait vu cher François et il voyait pas très bien à quel moment j'allais faire... Il trouvait ça un peu comique comme traitement, ce qu'il était. Ou en tout cas un petit peu comme ça embarquée un peu dans le second degré. Et donc j'ai passé d'abord l'été à me dire il faut que je trouve quelque chose. Donc assez rapidement est venue l'envie de ces trois couleurs, de blanc, de bleu et de noir, parce que je trouvais que moi graphiquement c'est quelque chose qui m'attire. Même dans mon appartement il y a des choses qui peuvent comme ça se retrouver. Donc c'était quand même quelque chose qui m'attirait. Et puis ensuite c'était quand même très ambitieux et un peu effrayant aussi. Donc j'ai un peu temporisé en disant voyons jusqu'où c'est possible de le faire et jusqu'où ça va peut-être m'échapper et tant pis. Et en fait grâce à une rencontre chez Futuropolis de Sébastien Niadig, qui lui-même est éditeur mais aussi auteur et en particulier d'adaptation, donc qui voyait à peu près dans quoi je pouvais me lancer, j'ai fini par en parler en disant, donc début décembre, un truc comme ça, en disant j'aimerais faire ça. Donc je m'en souviens, il a dit, ah c'est bien. Je lui ai dit, Schneider est d'accord, ah c'est bien, je voudrais te faire en août. Et vraiment genre, ah ! Alors qu'il venait de présenter déjà les programmes de choses qui allaient sortir au deuxième semestre. Donc il a été un peu effrayé et à la fois un peu curieux aussi je pense en se disant, on va voir. Il a lu le livre dans la semaine pour imaginer un peu ce que j'allais en faire. Et donc les vacances de Noël ont permis de commencer le storyboard et de voir à quel rythme je travaillais et à quel choix je faisais pour voir si ça valait le coup de se lancer. Et donc tout début janvier, il a regardé, il a dit, ok, on y va, c'est complètement fou, mais on y va. Et mi-février, j'avais fini le storyboard, donc des 224 pages. Et ensuite c'était plus facile en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il fallait dessiner, donc c'était très compliqué. Mais au moins on savait d'où on partait, où on allait et ce qu'on allait raconter. Disons que je ne voulais pas que ça ressemble à ce que j'avais fait avant. Je voulais que ce soit le début de quelque chose d'autre aussi. Parce que de toute façon, après chez Futuropolis, on faisait une autre adaptation qui va parler du nazisme, donc là aussi on ne va pas non plus, voilà, on ne va pas faire du poète-poète. Donc de toute façon, je savais que cette transformation-là devait arriver. Moi ça faisait deux ans que je n'avais pas fait d'album ni rien, donc il y avait eu période de vraies remises en question sur est-ce que je continue la BD, est-ce que je la continue comme ça, est-ce que je vais chercher d'autres choses dans mon trek que je pouvais avoir en tant qu'étudiante, par exemple, dans du travail de noir et blanc, de motifs, de choses que j'avais un peu laissées tomber. Parce que le dessin de presse vous force un peu à aller dans le dessin facile, à voir, à faire, à comprendre. Et donc il y a eu effectivement ce travail graphique qui a consisté assez rapidement, et je m'en suis rendue compte, à ne pas travailler la couleur, mais à travailler la lumière. Et à partir de là, en fait, ça permettait de mettre une ambiance tout de suite dans chaque planche qui faisait qu'il y avait un lien entre elles, à ne pas partir dans l'anecdotique, parce que finalement, d'avoir que deux couleurs, enfin trois avec le blanc, mais sa force a des choix qui sont aussi là, voilà, sans négociation en quelque sorte. Et finalement, les choix que j'avais faits dans le texte, de ce que je prenais, ce que je gardais, ce que je laissais de côté, dans le travail graphique, ça s'est retrouvé. C'est-à-dire que tout d'un coup, il fallait parfois faire des choix de mettre une grande plante comme ça, qui vient prendre la moitié d'une case, mais parce qu'elle est là pour quelque chose, et parce que graphiquement, elle vient apporter une présence qu'il n'y a pas dans le reste de la case, parce que tout d'un coup, il y a quand même un vide entre les deux qui est un labyrinthe un peu comme ça au fur et à mesure. Et donc, voilà, j'ai fait ces choix de la lumière, le motif, le décor qui parfois écrabouille un peu les personnages, et puis les cheveux, enfin voilà, plein de choses comme ça. Là aussi, c'est Michel Schneider qui a eu une phrase que j'ai remise dans l'avant-propos, parce qu'il avait une connaissance de la BD très précise et très curieuse aussi. Et il y avait chez lui, il m'avait montré la première fois que j'y suis allée, il m'a montré du Chris Ware, il m'a montré du Daniel Klaus, donc des choses comme ça où il y a de la couleur aussi, mais il y a quelque chose de très froid en fait. Et il m'a dit, il faut que ce soit crépusculaire, il faut que ce soit, voilà. Il m'avait dit, plus crépusculaire que Technicolor, plus The Misfits que Cet temps de réflexion ou autre. Mais je ne voulais pas du noir et blanc, parce que je ne voulais pas d'abord que ça ressemble, même de loin, à ce que Luz a fait de sublime chez Futuropolis sur Hollywood Menteur. Et puis, parce que c'était un passage qui était quand même trop radical dans mon dessin entre toutes ces couleurs et puis tout d'un coup du noir et blanc, ça aurait été un peu vraiment... Et ce bleu, il avait... Moi, je l'ai vu comme l'ombre, en quelque sorte, et puis l'ombre qui grignote, donc l'ombre de la mort, de la tragédie en fait, du fait qu'elle ne va jamais s'en sortir. Mais ce bleu venait soutenir la part de Lumière qu'il y avait quand même dans sa photogénie, dans son intelligence, même dans la relation qu'ils ont tous les deux. Il y a parfois des moments de complicité et autres, mais ce bleu était... Si j'avais fait un verre d'eau ou un... Au tout début, je pensais aller chez Sennelier et m'acheter des craies grasses comme ça, coloris carmin, vermillon, des couleurs comme ça, très incarnées, justement, de chair, et faire quelque chose d'assez évanescent. Et c'est Sébastien Nadi qui m'a dit « Non, non, à mon avis, c'est pas la bonne voie. » De même que j'avais dit au début pour le convaincre « Oui, j'ai fait quelque chose d'assez court, un texte concentré, ça fera 120 pages, t'inquiète pas, c'est jouable. » Et pareil, il m'a dit « C'est 220 pages. » Et ça aussi, c'était assez précieux pour travailler. Encore une fois, le fait d'être moi-même une patiente, d'avoir cette habitude du face-à-face, d'avoir même eu l'expérience du divan, et puis d'avoir eu ces discussions avec mes parents, d'avoir vécu dans des endroits, alors pas toutes petites, mais vers 15 ans, mes parents se sont séparés, donc chacun a intégré dans l'appartement son cabinet de travail. Donc il y avait l'habitude d'arriver sur le divan, de papoter, d'avoir ce lieu qui était familier en quelque sorte, même si sacré aussi. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de faire du bruit quand il y avait des séances, il ne s'agissait pas d'écouter aux portes, évidemment. En tout cas, dans la façon de me lancer dans l'adaptation, je savais que justement le lieu même, le cadre du cabinet, allait me servir à raconter aussi la séance sans forcément aller chercher dans les mots. Mais parfois, le regard se balade sur des objets. Parfois, il y a ça en séance aussi. On est face à une personne, mais on est quand même face à soi-même. Donc il y avait cette envie-là de parfois faire des plans sur la bouche, les mains, ce que ça peut trahir aussi de ce qu'on est en train de dire. Et c'est là où le livre de Michel Schneider était une source de travail incroyable. C'est qu'en fait, il y avait de quoi faire 200 pages de plus, voire 2000 pages de plus. Mais il a parfaitement, parce qu'il était psychanalyste, parfaitement saisi ce qui pouvait servir après dans une écriture graphique de petits détails qui permettent de ne pas être dans juste le compte-rendu froid d'une séance avec quelqu'un de connu. C'est en faisant cette BD que j'ai compris pourquoi autant de mes collègues faisaient du cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, le storyboard, dans mon cas, après, il servait à refaire des planches, mais il aurait très bien pu servir à aider un assistant réalisateur à comprendre comment je voulais cadrer sur quelqu'un. Donc j'ai compris vraiment. Jusqu'à présent, je ne comprenais pas comment on passait de l'un à l'autre. Et là, j'ai... Ça y est. Ça me m'a... J'ai cerné. Il y a eu quelque chose de... Là aussi, en fait, j'ai relu le livre. Sébastien l'a lu aussi en même temps. Et il a souligné ce qui lui paraissait important de garder. Donc, et dans ce qu'il avait, lui, souligné, j'ai gardé ou pas des choses qui me paraissaient... Parce qu'il y avait beaucoup de... Il y a quand même... Le livre de Michel Schleuder est très complet. Donc, de toute façon, on ne pouvait pas tout garder, ça, c'est sûr. Et assez naturellement, il est venu l'envie de vraiment garder que la relation de Marilyn et Grinson et que c'est face à face ou presque. Parfois, il y a des sorties de cadres. Mais à partir du moment où on s'est dit qu'il y a deux personnages qui ne changent pas dans un cadre qui ne changent pas beaucoup. Parfois, ils sont chez Grinson. Parfois, ils sont dans l'hôtel de Marilyn. Mais globalement, ça ne change pas beaucoup. Donc, il va falloir trouver des astuces pour que, justement, cette espèce de huis clos n'en soit pas un. Ou en tout cas, en soit un palpable. Parce qu'on voit bien qu'on a envie d'ouvrir la fenêtre un petit peu. On a envie de le faire venir d'autres personnes. Mais pour ça, il a fallu trouver assez naturellement des astuces de plan contre plan, de zoom, de dézoom, de regard ailleurs, justement, d'objets qui viennent un peu ponctuer ce qu'elle est en train de raconter. Et ça, ça a été... Finalement, je me suis imposée une contrainte qui m'a été très douce parce que, justement, ça m'a forcé à me dire qu'on n'a que 3 mètres carrés, 3 mètres cubes, on va dire, dans le meilleur des cas. Qu'est-ce qu'on va aller se trouver ? Donc, les livres, les plantes, les tissus, les matières, les cheveux. Il y avait finalement plein de... Il y avait une sorte de microcosme qui était intéressant à croquer. Il y avait eu une première approche, donc, il y a 10 ans, où c'était, à l'époque, des 50 ans de sa mort, où il y avait pas mal de choses qui étaient sorties. Et en particulier, il y a fragments qui étaient sortis au seuil où on voyait ses écritures, dans les deux sens du terme, d'ailleurs, parce qu'on voyait ce qu'elle écrivait, mais comment elle écrivait aussi. Moi, je trouve ça toujours très émouvant de voir la graphie de quelqu'un, en fait. C'est comme une voix, c'est des choses comme ça, c'est des choses qui, quand même, ne lui appartiennent qu'à lui ou à elle. Et donc, il y avait eu cette première... Cette première rencontre, en quelque sorte, en tant qu'adulte, en tant que... Là aussi, dans un face-à-face, un peu, de toutes les deux, où j'avais commencé à acheter des livres, à regarder les photos, à me lancer dans la lecture de dernière séance. Et je crois qu'il y a eu besoin, finalement, de laisser passer du temps et qu'il y ait cette deuxième rencontre plus concentrée comme ça et en même temps plus efficace aussi, d'atteindre l'âge auquel elle est morte et de voir un peu, de façon sans doute assez hystérique, mais totalement assumée. De voir ce que ça fait d'être à ce moment-là de son existence et de voir comment elle, pourquoi il y a eu ce point de bascule à ce moment-là, pourquoi... Voilà, qu'est-ce qu'a été sa vie pendant 36 ans et quand ça s'arrête à ce moment-là. J'ai eu 37 ans au moment de finir tranquillement, en avril, et j'ai fini en juillet. Je crois qu'il fallait aussi lui survivre, en quelque sorte. C'était assez... Il y a quelque chose du fantôme chez Marilyn aussi, forcément, puisque quand on meurt jeune, on est éternellement dans quelque chose qui reste comme ça, figé. Et d'où j'avais... En y repensant, je comprends d'avoir mis 10 ans à le faire, parce que je pense que c'était costaud et sa nécessité d'avoir vécu des choses joyeuses et douloureuses dans sa vie avant de commencer à s'y frotter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...